Europe. On allume la télé, Eva avec vous. Stéphane Berne se lance dans un nouveau magazine avec les deux chefs, Nathalie Nguyen et Grégory Cuiron. Exactement, c'est un magazine historique très ludique, consacré à la création des restaurants et à la naissance de la gastronomie. C'est un voyage dans le temps, en costume, avec la reconstitution des cuisines de l'époque et autres marchés, qui débutent donc au Moyen-Âge et on découvre notamment la classification des fruits et des légumes. On imaginait qu'il y avait une classification divine des aliments. Et donc plus on s'élevait dans les airs et plus le fruit ou les légumes étaient nobles et donc réservés aux riches. Donc contrairement à ce que vous pensez, ma chère Nathalie, la pomme qu'on doit cueillir en haut dans un verger, eh bien c'est un fruit de riches. Ah c'est excellent. Et à l'inverse, les carottes, forcément c'était le légume du diable puisque ça grossissait sous la terre. Donc on ne voyait pas, c'était l'église les condamnés en plus. Alors nous étions au Moyen-Âge, je vous propose d'avancer dans le temps, 1684, on est dans les premiers cafés. Autour d'une table, Stéphane Berne, avec les chefs et une historienne, déguste un café que l'on boit à même la soucoupe. Mais pourquoi ? On fait refroidir cette boisson qui est servie extrêmement brûlante. Et la deuxième raison, c'est que le café est fait à la turque. C'est le café turc, café grec. Voilà, on fait bouillir le café moulu dans de l'eau. Donc le mar repose au fond et on va verser la boisson. Alors comme ça, au gré des époques et à travers des portraits de chefs légendaires comme Taïvan ou Escofi, on découvre l'évolution de la cuisine, les saveurs qui changent, les ustensiles qui se modernisent, évidemment l'apparition de nouveaux produits. Le magazine fourmille vraiment d'informations et de petites histoires comme vous venez de l'entendre. Puis c'est aussi l'occasion d'expliquer quelques croyances. Si vous pensez qu'être très à table porte malheur en référence à la scène avec Jésus et ses apôtres, c'est vrai. Mais il y a aussi une autre explication. Au 18e siècle, la manufacture de Sèvres, qui fabrique des services en porcelaine, décide de vendre ses assiettes uniquement par série de douze. Impossible d'en acheter à l'unité. Recevoir un treizième convive oblige donc à utiliser une assiette dépareillée. impensable à une table digne de ce nom. Shocking. Oui, shocking, évidemment. Et alors, si ça marche, ce concept-là, on peut le décliner sur d'autres magazines avec le même genre de pédagogie ? Bien sûr, c'est l'intention de France 2. Si l'audience est au rendez-vous, évidemment, il faudra attendre demain matin. Mais ils espèrent créer une sorte de collection. Ça permettrait d'aborder la mode, la beauté, la maison. Stéphane Bern le fait régulièrement. Et avec à chaque fois, à la fois des historiens et des experts. Et oui, il est en costume aussi. C'est pas ridicule ? Non, pas du tout. Il est très drôle en plus. Non, 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 c'est pas du tout ridicule. C'est plutôt bien fait, même. Europe. Europe 1.